Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul de Ongle 24. Donc j'ai fait une grosse commande il y a peut-être 2-3 jours de ça. Et j'ai reçu le produit très très vite. Donc j'ai reçu dans un gros carton. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Donc comme d'habitude j'ai reçu le produit très vite. J'ai reçu en 2 jours. Donc j'ai reçu ma commande ouais dans 2 jours après. Ok ? Alors j'ai commandé des cotons en fait en bloc, en petits carrés comme ça. Donc j'en ai... Je vais vous poser là. Donc j'en ai commandé 2 parce que je commençais à être en rade. Et si vous en achetez je vous conseille toujours d'en acheter plusieurs à la fois. Parce qu'on pense qu'avec un on en a assez mais pas du tout. Donc vraiment je vous conseille d'en acheter plusieurs à la fois. C'est comme les limes. Donc j'en ai acheté 2. Je découvre avec vous. Je ne l'ai même pas ouvert. Enfin j'ai juste ouvert le carton mais je n'ai même pas regardé. Alors... Alors un rouleau comme ça c'était 2,99€. Ensuite j'ai repris du cleaner. Donc comme d'habitude comme les rouleaux de coton j'en ai pris 2 parce que vaut mieux toujours en avoir en avance parce que si vous êtes en rade c'est quand même dommage de refaire une commande juste pour du cleaner. Donc j'en ai pris 2. Et le cleaner a coûté 5,75€ les 500ml. Alors ensuite j'ai pris des limes. Donc j'ai pris les limes à... Alors j'en ai pris 3 en banane. Ouais c'est ça 3 en banane et 3 droite. Il me semble que c'est 49 centimes un truc du style. Donc les limes blanches banane 80 sur 80, 48 centimes. Et les limes droites 80 sur 80 à 48 centimes également. Donc j'en ai pris plein. Pareil je vous conseille d'en prendre plusieurs à la fois. Ensuite avec ça j'avais pris un petit... Comment est-ce que je peux appeler ça ? Il y a une sorte de brosse. Ouais c'est une brosse. Et ce que j'aime bien faire c'est de vraiment bien dépoussiérer en dessous des ongles et sur les ongles avec ça. Parce que c'est quand même des poils qui sont assez durs. Donc on le voit que les poils sont très durs. Donc ça dépoussière vraiment bien. Ça dépoussière mieux que si vous prenez un pinceau comme le mien là. Comme un pinceau comme ça il y a plein de poussière. Donc en fait celui-ci c'est vraiment des poils qui sont doux. Donc vu que ce sont des poils qui sont doux forcément ça va vraiment dépoussiérer. Ouais mais légèrement tandis que si vous prenez cette brosse là vous arrivez à bien 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 dépoussiérer sur les ongles. Et j'adore. Et celui-ci il me semble que je ne l'ai payé pas cher. Je l'ai payé 69 centimes. J'ai repris deux cols à capsule. Donc celui-ci c'est avec le pinceau. Donc j'ai repris ceux-là. Je suis très contente. J'en ai pris deux pour éviter également d'être en rade. Donc du coup j'en ai pris deux qui m'ont coûté dans les 1 euro et quelques je crois. Col. Alors col pour capsule avec pinceau 1 euro 99. Ensuite j'ai voulu reprendre des paillettes libres sur leur site. J'avais déjà pris des paillettes. C'est des paillettes comment elles sont un petit peu bordeaux. J'ai vraiment adoré. Et j'ai voulu tester d'autres couleurs. Donc j'en ai pris une qui est rose avec des sous-tons un peu licorne. Enfin je ne sais pas comment vous expliquer. Et là j'ai pris du doré puisque je n'ai vraiment pas de doré. Et j'ai payé à l'unité 1,50€. Ensuite j'ai repris un eye prep que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo produits terminés. Donc j'ai repris le eye prep. Comme d'habitude. Et le eye prep m'a coûté 1,95€. Ensuite dans un carton comme ça. Je vais ouvrir à l'envers. Donc dans un carton comme ça il y a 4 vernis. Donc il me semble que c'est des soins. Donc ça c'est tout nouveau chez eux. C'est un soin basse côte. J'ai vraiment voulu tester. Alors je ne sais plus exactement c'est quoi les vertus. Il me semble que c'est un soin au bambou. Alors je confonds. Donc il m'a coûté 3,50€. Et je vais regarder les vertus qu'il a parce que je ne sais absolument plus. J'ai regardé sur leur site. Alors ils disent que cette base côte égalise l'estrie de l'ongle naturel et redonne un aspect jeune et rayonnant à vos ongles. Priété son masque l'estrie renfort l'ongle. Elle rallonge la tenue du vernis à l'ongle et répare. Voilà. Donc ça à tester. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est nouveau. J'ai voulu essayer. Je vous dirai bien ça plus tard dans les produits terminés peut-être. Je prends au pire. C'est un vernis semi-permanent Cat Tive. Ah voilà. Celui-là va être magnifique. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Mais de toute façon n'hésitez pas à aller voir sur le site parce que ce qui est bien avec ongle 24. Ce qui est bien avec ongle 24 c'est qu'à chaque produit il vous montre comment le... Enfin il vous montre en fait le produit posé sur un ongle. Et il vous montre aussi comment ça marche. Il m'a coûté 8,95€. Ensuite j'ai pris un autre soin. C'est une partie de l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est un autre soin qui est dans les nouveautés. Je l'ai payé 3,50€. Et les vertus sont... C'est un traitement apaisant pour les ongles. Il contient des composants biologiques tels que des estrés de bambou. Le bambou est connu pour soutenir les générations des ongles et réduit l'estrie des ongles. Il répare les ongles abîmés après une dépose de gel par exemple. Donc voilà. Ça à mon avis les deux que je vous ai montré ça va faire partie de ma routine de soins. Je vais essayer tout ça. Ensuite c'est un autre semi-permanent je crois. Et oui c'est le Gummi Base Cover Beige. Donc ça c'était une de leurs nouveautés aussi. C'est un semi-permanent. Ils avaient fait la base... Enfin il y a exactement la même mais en rose. Et j'ai voulu tester la beige parce que j'en ai des roses de chez Indigo. Et je crois que j'en ai une de chez eux aussi. Donc j'ai pris la beige qui m'a l'air d'être une texture assez épaisse. À mon avis ça doit être une texture qui est assez couvrante. Donc c'est vraiment bien. Ce qui peut être bien aussi c'est pour les baby boomers. Ou alors juste simplement si vous voulez faire un effet naturel. Vous voyez la texture est vraiment très épaisse. 7,95 euros. Donc ensuite c'est tout pour le petit carré. Je continue avec les gels. Donc là j'ai repris 3 gels de construction. Pareil j'ai fait... J'ai fait mes stocks. Donc j'ai repris le Monoface Gel Compact Flex. J'en ai pris 3. En 30 grammes. Je les adore. J'adore vraiment ce gel de construction. Donc du coup j'en ai repris 3. Et je l'ai payé... Il me semble qu'il est 17 euros. Ouais c'est ça. Donc 17,95 euros d'unité. Ensuite j'ai commandé... Des gels. Donc c'est toujours bien emballé. Ça va ? Elle est jamais très loin. Alors j'ai pris... Alors à notre catalogue il est pris en noir. Il me sent en noir et gris. Donc j'ai pris en comme ça. Il fait un peu metallique. Il y a un peu couleur acier. Leur anthracite. Donc voilà. Sinon la méthode est la même. Vous prenez l'aimant. Vous appliquez le produit. Vous prenez l'aimant. Hop vous placez dessus. Et puis tout est bon. Et j'ai oublié de vous dire que celui-ci d'ailleurs a une texture vraiment très épaisse. Il est magnifique. Il fait un peu couleur caméléon. J'ai oublié de vous dire. Le gel qu'elle arrive m'a coûté. Il me semble... Il m'a coûté... 3,75€. Ensuite j'ai pris un Spider Gel White. Alors celui-ci ça faisait trop longtemps que je voulais l'essayer. Pareil c'est une nouveauté de chez Ongle 24. Le truc... C'est que la dernière fois que j'avais fait une commande sur Ongle 24. Il ne l'avait plus. Il était sorti. Il était direct en rupture de stock. Il existe en noir et en rouge et en blanc. Et moi j'ai pris le blanc. Et si vous ne connaissez pas... En fait c'est un gel qui est élastique. Donc vous pouvez faire des... Des sortes de traits hyper droits. Ou comme vous voulez en fait. Si vous voulez voir vraiment le test de ce produit. Vous pouvez aller sur le site. Vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos sur le Spider Gel. Et vous allez voir tout en bas de l'article. Ils font une vidéo ou d'une démonstration. Je vais vous montrer. Je vais tester en même temps. La flexibilité du produit. Donc en fait vous prenez un pinceau ou un doting tool. Et voilà. En fait le produit il est flexible. Donc voilà. Pouh la fâche. J'ai pu. Dans les autres gels. Il y a le Big Glitter Gel Venus. Donc celui-ci ça fait très longtemps que je l'achète. C'était rose que j'adore. Que tout le monde a je pense. Il est vraiment très joli. J'utilise souvent dans mes... Sur mes poses. Vous devez souvent le voir. Dans mes vidéos. Ou alors dans mes photos Instagram ou Facebook. Et celui-ci je l'ai payé. Et je ne vous ai pas dit combien a coûté le Spider Gel aussi. C'est dingue joli. Donc le pailleté m'a coûté 3,95€. Et le Spider Gel m'a coûté... Le Gel m'a coûté 3,95€ également. J'ai voulu prendre un gel adhérent avec keratine pour tester. Parce que d'habitude comme gel d'adhérent j'utilise le basse protéinite chez Indigo. Et celui-ci j'ai voulu tester. Donc c'est un gel transparent. Donc je vais le tester. Puis je vous en dirai quoi. Et je l'ai payé. Et je l'ai payé 2,95€. Ensuite j'ai pris le Paint Art Gel Black. Donc c'est exactement la même chose que je vous présente tout le temps avec le Gel Paint White. Sauf que celui-ci c'est en black. Enfin c'est en noir. Et c'est vraiment pour faire des dessins. Ou des french vraiment très opaques. Que vous n'avez besoin de passer qu'une couche. Et le dessin est directement tracé. Pas besoin de mettre plusieurs couches. Je l'ai payé 4,95€. Ensuite dernier gel. C'est le Gel Vitraille Rose. Alors ça vraiment. Je suis un peu sceptique. Alors ça je suis vraiment un petit peu sceptique. Mais j'avais envie d'essayer. Indigo ont sorti aussi une gamme de Glace. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que le nom c'est Glace. Et en gros c'est des... C'est un gel qui est un petit peu transparent. Et c'est vraiment pour faire certaines décos assez spéciales. Enfin assez spécifiques. Je voulais vraiment essayer. Donc il y avait plein de couleurs. Mais moi j'ai pris rose. Je l'ai payé 3,95€. Et je vais ouvrir. Parce que ça m'attrille. Donc voilà c'est vraiment un gel transparent. Ouh là il coule. Et ensuite pour terminer. J'ai repris des capsules pour ongles rongés. Que j'ai payé. Ici c'est des capsules transparentes. Avec une ligne de démarcation courte. Que j'ai payé 9,50€. Et ensuite j'ai pris des autres capsules. Là ici il n'y a pas la boîte. Il faut les mettre directement dans la boîte. Et ici c'est capsules transparentes. Griffes 500 pièces. Et 8,95€. De là je l'achète tout le temps la même chose. Enfin je l'achète tout le temps. J'adore. Et aussi ça n'a rien à voir avec une commande ongle 24. J'ai deux produits à vous montrer. Que je pense pourrez vous intéresser. Je vous en ai déjà parlé sur mon Instagram. Du gel désinfectant pour les mains. Que j'ai acheté dans une grande surface. Non c'est pas une grande surface. C'est un magasin de bricolage. Qui est Castoramol. Je ne sais pas s'il y a ça près de chez vous. Mais je vous conseille toujours de vous désinfecter les mains. Avant et après avoir fait vos clientes. Pour une question d'hygiène. C'est très important. Je vous conseille d'acheter des grands bidons. C'est largement plus pratique. Parce que moi j'ai acheté des petits bidons. Et ça part au bout de deux semaines. C'est vraiment pas pratique. Vraiment mieux d'en prendre un grand format. Parce que c'est largement plus économique. Et plus pratique pour vous. Donc vous mettez ça un coin sur vos bureaux. Vous pouvez y accéder facilement. Voilà j'ai pris ça. Donc je vous conseille d'en prendre un. Et ensuite. Chez le magasin. Tiger. Flyger. Tiger je ne sais jamais comment on le dit. Je vous mettrai le logo. Pas le moment. Parce que je ne sais jamais comment on le dit. J'ai acheté un présentoir. Enfin un présentoir. Un range. Comment ils appellent ça ? Un plateau de rangement. Donc en fait. Ça je trouve ça hyper pratique. Si vous avez un tiroir de rangement. Pour ranger vos gels. Ou alors toutes les petites babioles. Les embouts de ponceuse. Ou des gels. Moi ce que je fais dans mon armoire déjà. J'ai un compartiment qui est pour la préparation de l'ongle. Pour les finitions. Et j'ai une autre. C'est tous mes soins. Donc en fait je pense que je vais tout ranger comme ça. Ou alors je vais faire un autre troterie. En tout cas je l'ai payé 1€. Vraiment pas cher. Et ça fait vraiment. Enfin ça fait vraiment la différence dans votre armoire. C'est vraiment plus pratique. Plus rangé. J'adore. On est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Et en tout cas je vous dis à des prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501